La famille rétro des BeatTrip s'agrandit sur le WiiWare européen. Après BeatTrip Beats et BeatTrip Core, c'est au tour de BeatTrip Void de faire son apparition sur le service de téléchargement Nintendo. Ce nouveau titre mêlant musique, chiptunes et gros pixels reprend le personnage du Commander Vidéo afin de le mener une nouvelle fois à la conquête des pixels sonores. Toujours développé chez Gaijin Games, ce nouveau BeatTrip se distingue de ses prédécesseurs tout en conservant l'esprit et la structure de la série et en particulier de BeatTrip Beats. À nouveau jouable à 4 en coop et orienté scoring, il propose également 3 thèmes musicaux qui constituent les 3 niveaux du jeu, tous ponctués par un boss. L'expérience proposée est dite synesthétique. La synesthésie est un terme médical, définissant un trouble de la perception sensorielle. Il est utilisé ici pour caractériser le croisement de deux sens, la vue et l'ouïe. Le mot en lui-même vient en effet du grec syn et aïsthésis qui signifient respectivement union et sensation. En gros, vous allez en prendre plein les mirettes et les papillons au risque d'avaler Wimote et Nounchouk dans un very bad beat trip. Vous voilà prévenus. On dirige une nouvelle fois le mystérieux commandeur vidéo qui, tel le Pac-Man moyen, va aller grignoter des pixels comme le goinfre rétro qu'il est. Et cette fois-ci, il grossit, grossit pour remplir tout l'écran. Mais comme dans la fameuse fable de la fontaine, il risque fort de payer son égo démesuré. À moins que vous ne parveniez à juguler comme il faut ces ardeurs rablaisiennes. Le principe du jeu est une nouvelle fois ultra simple et se rapproche en soi de Beatrip Beat. Pour mémoire, ce dernier vous proposait de diriger une raquette façon arcanoïde pour renvoyer des pixels sonores et participer ainsi à une mélodie chiptune. On contrôlait la raquette en faisant pivoter la Wimote que l'on tenait dans ses mains à l'horizontale. Ici, la maniabilité du jeu fait appel au combo Wimote-Nounchouk. La manette classique étant également gérée, et vous dirigez librement le commandeur vidéo qui prend pour le coup l'apparence d'un agglomérat de pixels, c'est-à-dire d'une grosse boule noire. L'objectif consiste à gober les pixels noirs qui fusent d'un peu partout pour faire grossir la boule et augmenter par la même occasion son multiplicateur de points. Mais attention, les pixels noirs ne sont pas les seuls à fuser. Des pixels blancs apparaissent également sur l'écran, et ceux-là, il faut absolument les éviter. Si vous en touchez un, paf ! Vous retrouvez votre tour de taille initiale et perdez du même coup le multiplicateur. Il faudra donc veiller à ne pas être trop gourmand et accepter de digérer les pixels noirs pour revenir de vous-même à une taille normale. Chaque pixel noir gobé contribue bien sûr à rythmer la mélodie chiptune qui fait office de fond sonore. Si vous ratez trop de pixels noirs ou avalez par inadvertance trop de pixels blancs, l'écran devient soudainement noir et blanc. La musique s'éteint et le jeu n'est plus rythmé que par les sons provenant du haut-parleur de la Wiimote. Vous êtes alors dans une espèce de purgatoire précurseur au Game Over. À vous de jouer quasi parfaitement pendant quelques secondes pour rebasculer dans le jeu normal. Dans le cas contraire, vous êtes éjecté et c'est le Game Over. On regrettera d'ailleurs la disparition des jauges qui permettaient dans B3Bit de mesurer ses performances et savoir si on allait s'en sortir ou non. Cette fois-ci, des checkpoints scindent les niveaux en trois parties, ce qui permet de ne pas tout reprendre à zéro pour peu que l'on dispose encore de continue. En revanche, il faudra comme d'habitude finir un niveau pour débloquer le suivant, ces derniers étant au nombre de trois. C'est peu ? Oui, c'est vrai. On aurait aimé en avoir un peu plus. Mais le fait que B3Bit soit proposé comme ses petits frères à 608 points et propose comme eux un mode 4 joueurs en coop permet de faire passer le pixel. B3BitTrip Void est sans doute moins bon que l'excellent B3Bit. Son gameplay est plus classique et globalement la recette B3Bit surprend moins. Malgré tout, la possibilité de jouer jusqu'à 4 en coop, quoique bordélique, l'habillage visuel toujours aussi rétro-flashy hypnotique, la qualité des musiques CheapTunes font que l'on accroche malgré tout. Plus accessible que B3Bit et Core, il pourrait séduire de nouveaux joueurs grâce à sa maniabilité au stick et son niveau de difficulté revu à la baisse. Les accros à la série, quant à eux, partiront une nouvelle fois à la conquête du perfect, tout en ayant la possibilité de scorer encore plus grâce à la gestion dynamique de l'embonpoint du commandeur vidéo. Les vieux gamers apprécieront aussi les références faites à de nombreux jeux, avec des séquences de gameplay franchement sympas inspirées de Tron ou Pac-Man. Espérons maintenant que la série parvienne à retrouver toute sa fraîcheur à l'avenir, le prochain BeatTrip, BeatTrip Runner, étant prévu pour l'été prochain sur le WiiWare US. Ce dernier, plus orienté plateforme, reprend le principe du jeu Flash Cannabalt en multipliant les références à des vieux titres 8-bit tels que Pitfall.